Il est le créateur de toutes choses, donc bien évidemment, comme il est le créateur de toutes choses, on doit forcément l'adorer. C'est aussi dans ces moments-là, les moments où il y a un virus en France et dans le monde, il y a eu bien pire dans le passé, il y aura bien pire dans le futur. Et aujourd'hui, il y a bien pire, d'accord ? On pense, pour avoir voyagé pas mal en Afrique, quand on parle de l'Ebola, par exemple, c'est quelque chose de différent. Et pourtant, on voit que les réactions, alors que les gouvernements prennent des mesures pour préserver les gens, c'est tout à fait normal. Il faut essayer d'endiguer une épidémie, c'est tout à fait normal. Nous, musulmans, on s'en remet à Allah, Azza wa Jal. Et, en parallèle à cela, on vient avec l'Écosse pour nous préserver, Inch'Allah, Azza wa Jal. Wallahu huwa al-wakil li'annahu al-adl, al-alim wal-qadir. Et Allah, Azza wa Jal, peut être al-wakil, celui qui protège tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il est al-qadir, capable de toutes choses. Il est al-alim, il connaît toutes choses. Il est al-adl, il est juste dans tout ce qu'il fera. Dans sa façon de préserver, ou dans la façon d'éprouver ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pourra s'en remettre réellement à Allah, Azza wa Jal, que celui qui a compris un certain nombre d'éléments. Parmi les éléments à comprendre, c'est que nous ne contrôlons rien, mes frères. C'est Allah qui décide. C'est Allah qui décide de la réalité des choses. L'heure de ta mort, Allah en décide. La maladie qui te touche ou qui ne te touche pas, c'est Allah qui en décide. Que tes enfants et que ta femme soient préservés, soient sur la voie droite, c'est Allah qui en décide. Nous, par contre, ce qu'on va faire, les causes. On fait les causes dans les limites de notre sharia, parce qu'on adore Allah, Azza wa Jal, à travers les causes. ثُمَّ نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ ثُمَّ نَعْمَلُ ثُمَّ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ On s'en remet à Allah, on fait les causes, et on s'en remet à Allah, سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى Allah Azza wa Jal yaquul وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيَّ الَّذِي لَا يَمُونَ Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, et remettant au hay, l'éternel, qui n'a ni commencement ni fin, celui qui ne sera jamais saisi par la mort. Ici, c'est un rappel. Comment allons-nous nous en remettre à des créatures qui, elles, vont mourir et disparaître comme nous ? Seul le fait de s'en remettre à l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, est logique, si on est logique avec nous-mêmes. Et si on estime que le Coran est la parole d'Allah, et que le Coran est la vérité absolue, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُونَ Et place ta confiance dans le vivant, l'éternel, celui qui ne meurt jamais. فَهَذَا هُوَ اللَّهُ وَنَحْنُ مَادَا عَلَيْنَا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هو مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ أَدَابُنَا مَعَ الْإِبْتِلَةِ مَوْجُودٌ فِي هَذِي الْآيَةِ Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset. Dit, ne nous arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné. D'accord ? Il est notre maula, notre protecteur. Et c'est envers Allah Azza wa Jal que les véritables croyants s'en remettent. وَيَقُلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ Ce qui signifie. Et quiconque craint Allah Azza wa Jal, Allah lui donnera une issue favorable. Mais c'est quoi l'issue favorable ? Que tu sois en bonne santé ? Peut-être pas, Khil Karim. Peut-être que l'issue favorable pour toi, c'est d'être purifié par une maladie et de mourir sans péché. Et on va le voir par la suite dans certains Ahadith. C'est le fait d'accepter le qadar d'Allah Azza wa Jal en faisant les causes, en se préservant, en faisant les causes pour se préserver bien évidemment. Il y avait un des mawaqif, des mo'allimounes chez qui j'ai eu l'honneur de m'asseoir lorsque j'étais étudiant à Médine à l'époque, Hafizhah Allah, un jour pendant les cours, il avait mal à la tête. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti l'équivalent d'un doliprane. Et il l'a mis bien en évidence pour qu'on le voit tous. Et il a attendu. Il a fait un silence pour qu'on le regarde. Et en regardant la habba, la pastille, devant nous, à voix haute, il a dit, je sais que toi, tu ne peux rien faire pour moi. Je sais qu'Allah Azza wa Jal est celui qui guérit qui il veut. Et que la guérison n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'es qu'une cause. Et si Allah le veut, toi, tu pourras m'aider. Enfin, si Allah le veut, il y mettra dans cette pastille la guérison ou non. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Tu n'es qu'un objet, qu'une chose qui est utilisée. Je m'en remets à Allah Azza wa Jal. Allahumash fini. Ya Allah guéris-moi. Il a dit, bismillah, il l'a pris. Wallah, je n'ai pas oublié. Combien de fois on a mal à la tête ou on a mal quelque part sans même demander à Allah Azza wa Jal la guérison. Sans même lire le Qur'an et le Karim de Rukiyah. Eh mes frères, Rukiyah, ce n'est pas que quand on est possédé ou bien alors lorsqu'on a pris un Ayn. Rukiyah en tant que tel, Rukiyah Shara'iyah, c'est un médicament. Tu es malade ? Lille Fatiha. Ton enfant est malade ? Lille Fatiha. Tu veux Inch'Allah te préserver ? Lille. Qula'udhu birabbil falaq. Qula'udhu birabbil nas. On a tout un tas de do'as qui sont présentes pour nous préserver de la maladie. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Et celui qui craint Allah Azza wa Jal, Allah lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. et qui compte place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. وَمَاذَا يَقُولُ الْعَبْدِ يَقُولُ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ce qui signifie et qu'avons-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui le prophète Mohamed ainsi que tous les hommes puers à travers l'histoire et toutes les femmes puers à travers l'histoire n'ont jamais oublié cet élément là lorsqu'ils ont été persécutés par les polythéistes ils s'en sont remis à qui ? à Allah subhanahu wa ta'ala et en parallèle ils ont fait des cours et mes frères c'est ça qui va faire la différence entre un musulman et un non musulman et ça m'attriste profondément de voir des musulmans qui n'ont pas ce lien dogmatique avec notre Seigneur et c'est très important de se le rappeler c'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes incha'Allah qui pourront entrer au paradis Allahumma rzuqna il jenna ya rabbal alamin le paradis dans lequel il n'y a pas de maladie pourquoi est-ce qu'on est étonné qu'il y ait des maladies dans cette dunia ? le paradis dans lequel on ne meurt pas pourquoi nous sommes étonnés que les gens meurent ici ? le paradis dans lequel on n'a pas besoin de travailler pour avoir une subsistance pourquoi on est étonné de devoir travailler pour avoir une subsistance ? c'est comme ça walhamdulillahi ala kulli hal et c'est ce que dit le croyant alhamdulillahi ala kulli hal je rends louange à mon Seigneur dans toutes les situations pour résumer notre confiance en Allah est un lien dogmatique que nous avons avec lui et en parallèle à cela nous venons avec des causes pour nous préserver incha'Allah mais le seul qui peut mettre la bénédiction dans les causes c'est Allah subhanahu wa ta'ala je vais vous donner un exemple est-ce que le médecin guérit ? le médecin soigne Allah guérit le médecin soigne le médecin te donne un remède et comme je vous l'ai dit tout à l'heure le même remède avec deux personnes semblables de conditions physiques semblables d'âge semblable le premier guérira par permission d'Allah et par la cause de ce remède le deuxième pourra mourir c'est bien de mettre un masque je ne dis pas le contraire c'est bien d'essayer de se préserver et de ne pas être dans des endroits où il y a trop trop de monde plus de mille personnes qu'Amaqalo mais notre premier masque pour nous préserver il est comme ça regardez on lève les mains et on demande à Allah et en parallèle on fait les causes incha'Allah et en parallèle on fait les causes barakallahu liwa lakum fil qur'anil karim wa nafa'aniyallahu wa iya kumbi mafihi minal ayati wa dhiklil hakim a koolu qawli hada wa staghfirullah liwa lakum wa hua l'ghafour rahim audhu billahi minash shaytanirajim bismillahirruhmanirrahim wa salatu wassalam wa ala ashraf al-anbiya wal-murselein nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi a jma'in a'ma ba'd fa'an suhaib bin kala kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ajaban li amri l'mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadim illa li l'mu'min in asabadhu sarra'u shakar fa kana khairan lah wa in asabadhu darra'u sabar fa kana khairan lah ce qui signifie dans la parole rapportée par suhaib radiallahu anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallama nous dit dans le sens ajaban li amri l'mu'min l'état du croyant est extraordinaire regardez le fadl qu'Allah azza wa jel nous donne moi quand je dis ce hadith ça me fait toujours sourire voilà comment comment Allah nous aime en fait c'est à dire en fait quoi qu'il se passe on a toujours un khair à une condition on s'en remet à lui